Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche 22 septembre. Alors une fois n'est pas coutume, comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, rien que pour vous. Voilà, j'ai une permission spéciale de là-haut. Et donc, on va faire le tirage concernant votre futur. Un petit peu comme celui que notre cher ami Phil a fait. Alors ce serait amusant si on avait à peu près les mêmes teintes. Donc en fait, vous connaissez sans doute le principe. Vous choisissez une des trois bougies que je n'ai pas allumées pour éviter de mettre le feu partout. Alors là, il y a une bougie rose pâle, une bougie rouge comme le tapis et une rose, plutôt rouge cerise. Voilà, j'ai déjà en fait tout préparé, je n'ai rien regardé évidemment. Donc selon votre choix, eh bien, on va voir un petit peu ce qui vous attend. Donc on y va. Les gens qui ont choisi la bougie rose pâle. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris le Béline, le Saint-Bollon et le Grand Oracle français. Alors l'automne, bah oui, effectivement, c'est aujourd'hui, je crois bien. Bon, alors là, du stress dans une situation d'enfermement. Bon, bah, ce n'est pas super. Bon. Donc du stress, des disputes, des désaccords par rapport, encore une fois, à une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier ou prisonnière. On voit bien. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut l'être. Mais ça peut être simplement aussi, pourquoi pas, dans le travail où vous êtes dans une situation, encore une fois, de dépendance. Bon. On verra si on recouvre ou pas. Ouais, si, alors on va le faire quand même. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, bon, situation de dépendance, on va voir quand même si vous allez vous en sortir. Allez, j'ai rajouté une carte que pour vous parce que ce n'est pas sympa quand même. Alors, l'ailleurs, alors justement, cette situation peut vous donner des envies de faire un break, de faire un voyage, de vous éloigner, de partir. Bon, c'est assez cohérent, je dois dire. Pour l'instant, moi, ça me semble assez logique, cette situation-là, même si ce n'est pas très sympa. Alors, ceux qui ont choisi la bougie rouge, la porte, le rêve, les nouvelles. Bon, là, il y a une envie de partir, là aussi, et on attend des nouvelles. Alors, évidemment, la porte, ça peut penser à des histoires d'invitations, mais aussi, pourquoi pas, de déménager. Là, il y a un rêve que, pour l'instant, on n'arrive pas à réaliser. Donc, on rêve. On rêve à quelque chose concernant une maison. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, ça, c'est amusant parce que, non, je ne vais pas spoiler le tirage de fil, mais ça ressemble un peu. Des nouvelles qui arrivent par rapport à un rêve qui, pour l'instant, est bloqué concernant une maison ou une habitation. Donc, on ne va pas recouvrir. On va partir du principe que c'est une bonne nouvelle. Allez. Alors, le troisième, pour ceux qui ont choisi la bougie rouge cerise. Bon, ben, là, c'est curieux. Là, ça ressemble un peu au premier teint. Décidément, je n'ai pas eu la chance avec le symbolon. On a une situation de dépendance, de manipulation. Et il y a aussi des histoires de réunion. Alors, il est possible que, par exemple, ce soit une invitation à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Voilà. Une obligation d'aller à quelque part. La table, c'est généralement une réunion. Un restaurant, une invitation, ce genre de choses. Qui soit assez désagréable pour vous. Bon. Donc, quelque chose auquel vous ne pouvez pas couper. Voilà. Une obligation. Peut-être une obligation familiale. Voyez, ce genre de choses. Dans les prochains jours. Voilà. Donc, c'est un mini tirage. Je devais devoir m'arrêter là. Moi, j'aime bien continuer. Mais bon, voilà. Et puis, j'ai offert un autre tirage. Parce que je me sens en forme aujourd'hui. Et cette fois, on va voir ce qui pourrait nous attendre tous pour la semaine prochaine. Voilà. À bientôt. Au revoir.